Bonjour tout le monde! Comme vous le constatez, maintenant c'est le tour des élèves de la classe C6. Oui, je vais aussi travailler avec vous cette année, Inch'Allah. Mais je vais commencer par les pages 30 et 31. L'orthographe, l'accord de l'adjectif qualificatif. Bien sûr, l'adjectif qualificatif, comme vous connaissez bien, c'est une classe grammaticale. C'est clair? Ou bien nature grammaticale. Et l'adjectif qualificatif, on le trouve dans un groupe nominal. Ou bien parfois, on trouve l'adjectif épithète après un verbe d'état. Aujourd'hui, on va travailler l'accord de l'adjectif qualificatif attribut, qui est toujours après un verbe d'état, comme le verbe être, et aussi l'adjectif qualificatif, pardon, épithète, qui fait partie d'un groupe nominal. Déterminant, plus adjectif, plus nom. Ou bien déterminant, plus nom, plus adjectif. Et parfois, on peut trouver un nom accompagné par plusieurs adjectifs. La leçon d'aujourd'hui, c'est comment l'écrire correctement. Comme vous le savez, je suis certaine que l'adjectif, si le nom est au masculin, bien sûr, l'adjectif, lui, aussi doit être au masculin. Si le nom est féminin, l'adjectif aussi doit être au féminin. Cette règle, je suis certaine que vous la connaissez depuis des années maintenant. À partir de CE1, deuxième année du primaire, on commence à vous expliquer ça, même avant. Mais, vous oubliez, ou plutôt, vous ne vous concentrez pas sur la cancine. Ainsi, vous perdez des points, comme ça, gratuitement. Nous, maintenant, on doit essayer, cette année, pour les enfants de C6, mais pour les enfants du C5 qui peuvent regarder cette vidéo, il faut bien se concentrer, lire la cancine avant de répondre, plusieurs fois, d'accord? Maintenant, on va commencer la leçon. On va observer. Bien sûr, là, il s'agit d'un monument historique. Quand vous le voyez, on va lire le texte sans tarder. Le parc zoologique de Paris est très ancien créé par le Muséum d'Histoire naturelle. Il a connu des dégradations remarquables au niveau de ses structures et cela menaçant sa survie. A l'exception de sa restauration, à la fin des années 1990, il n'avait fait l'objet d'aucune rénovation importante. On a pris la décision de maintenir ce lieu de patrimoine cher au public et de le rénover. Très bien. Les mots qui sont écrits en vert, bien sûr, ce sont des adjectifs. Nous, on doit chercher tout le groupe nominal. Zoologique, c'est l'adjectif qui fait partie de quel groupe nominal? Très bien. Réfléchissez bien. Bien sûr, le parc zoologique. On doit chercher le nom. Le nom noyau, c'est parc. On l'appelle nom noyau parce qu'on ne peut pas le supprimer. Tandis que l'adjectif, on peut le supprimer sans toucher au sens. L'adjectif, il ajoute une précision. D'accord? On a précisé. On parle du parc zoologique. Zoologique, ça vient de quel nom? Le zoo. Du zoo. Très bien. Le parc du zoo ou bien le parc zoologique. D'accord. Ici, si on dit une réserve, on remplace parc par réserve. Zoologique aussi. Mais attention, pour zoologique, c'est un adjectif qui peut être masculin et féminin parce qu'il se termine par un E. D'accord? Zoologique, zoologique. Mais si je dis est très ancien, le parc, la réserve zoologique de Paris est très ancienne. Attention pour ancienne ici. Est-ce que c'est un adjectif qualificatif épithète? Cherchez le nom noyau. Très bien. Il n'y a pas de nom noyau. Donc, c'est un adjectif attribut. Et vous le savez très bien. L'adjectif attribut, il est après un verbe d'état. Où est le verbe d'état? Bien sûr, c'est le verbe être. Et les verbes d'état, vous devez les apprendre. Il y a devenir, paraître, sembler, rester. Et le chef, le chef de la famille des verbes d'état, bien sûr, c'est le verbe être. Allez, on continue. Créé par le Miseum d'Histoire Naturelle. Là encore, naturelle, c'est l'adjectif de quel nom? Histoire. Et histoire, c'est féminin. Deux L-E. Très bien. Alors, si maintenant, je vous dis de remplacer histoire par conte. Un conte, ça, naturel. D'accord? Voilà, entre parenthèses seulement pour voir. Est-ce qu'on va garder les deux L-E? Non. Si on a un conte ou bien un nom masculin, on doit supprimer le E et le L aussi. Le L, il va rejoindre le E, marque de féminin. D'accord? Naturelle, deux L-E. Naturelle, un seul L, s'il s'agit du masculin. Il a connu des dégradations remarquables. Le pluriel, on ajoute le S. Et remarquable, c'est un adjectif pour le masculin et pour le féminin, il ne change pas. D'accord? Mais pour le pluriel, bien sûr, il faut ajouter un S. S, marque du pluriel. C'est clair? Et importante, rénovation, importante, importante, là, s'il s'agit du masculin, on va dire important. Rénovation, c'est le nom noyau, il est au féminin, bien sûr, importante, un, avec E, marque du féminin. Si on a beaucoup de rénovation, on va ajouter un S. Est-ce que c'est clair? Voilà, patrimoine, ce lieu de patrimoine, cher. Cher, c'est l'adjectif. De quel nom? Patrimoine, très bien. Ça, c'est le nom noyau. Cher, c'est l'adjectif. Et bien sûr, patrimoine, c'est un nom masculin, singulier. C'est pour cela que l'adjectif, il est au singulier et il est un masculin, bien sûr. Très bien. S'il s'agit de cher féminin, on doit ajouter un E. Mais parce qu'on a le E, cher, je dois ajouter aussi un accent. Voilà, on passe. Pour chaque adjectif en couleur, dans le paragraphe ci-dessous, retrouve le nom qu'il précise. On vient de le faire ensemble. Indique le genre et le nombre des noms. Très bien, on a vu ça tous ensemble. Explique les marques du féminin ou du pluriel des adjectifs. Mets au singulier dégradation remarquable, une dégradation remarquable sans S. Que remarques-tu que le S disparaît? Remplace « rénovation » par « changement » et bien sûr, si on remplace « rénovation », qu'est-ce qu'on a dit? « Rénovation » importante, « changement » important, « temps » et non pas « te ». D'accord? Je conclue. Dans le groupe nominal, l'adjectif qualificatif « épithète » s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie ou qu'il détermine. On a pris la décision de maintenir ce lieu de patrimoine cher au public. L'adjectif qualificatif « attribue » s'accorde en genre et en nombre la même chose avec le sujet qu'il qualifie ou qu'il détermine. Exemple, le parc zoologique de Paris est très ancien. Attention, il y a deux adjectifs dans un de couleur. Il n'y a pas d'accord. Donc, lorsqu'on a des chemises bleues foncées, là, il n'y aura pas d'accord. Toujours bleu gris. Parce que si on ajoute le « s », ça veut dire qu'on a des chemises bleues et des chemises foncées. Mais si on parle de la même chemise, dans la même chemise, il y a la couleur bleue foncée, bien sûr. Pas de liaison. Parce que là, c'est un adjectif de couleur qui est composé. Et voilà. Voilà l'explication. Je crois qu'elle est faite. Elle est très bien, bien sûr. Je suis certaine que j'ai bien expliqué. Là, il y a un petit schéma qui va vous servir. On a l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif épithète, pardon, qualificatif attribut. Pour l'adjectif qualificatif épithète, il fait partie d'un groupe nominal, bien sûr. Et il qualifie le nom. Tandis que l'adjectif attribut, eh bien, sur les deux, s'accordent en genre et en nombre, il qualifie le sujet, qu'il précise. Je suis devenue triste. Je suis devenue joyeuse. Et si c'est un garçon qui parle, il va dire je suis devenu joyeux. C'est clair ? Et pour triste, ça ne va pas changer. Il y a des adjectifs qui ne changent pas, soit en masculin, soit en féminin. Comme rapide, un train rapide, d'accord ? Une voiture rapide, est-ce que c'est clair ? Rapide avec le E. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Là, j'ai expliqué la leçon. Et incha'Allah, dans une prochaine vidéo, on va travailler les exercices. D'abord, si vous avez bien compris, laissez-moi un commentaire pour m'encourager afin de travailler avec vous les exercices. Si ce n'était pas bien fait, vous me le dites. Et comme ça, je peux, moi aussi, faire des changements importants ou bien importantes. Très bien. Changements. Écrivez la réponse. Comment on va écrire la réponse ? Très bien. Allez, au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada